On est aujourd'hui le 26 dans le mois de Tichré, on a besoin des Bessorotovot, 26 on sait très bien que c'est le chiffre le nom de Dieu et c'est vrai que je pense en tous les cas, c'est pas le moment maintenant d'essayer de comprendre des choses qu'on peut jamais comprendre alors c'est vrai qu'on est en train de vivre une situation qu'on a jamais vécue, peu importe quelle, même dans les histoires qu'on a lues vous voyez bien tout ce qu'ils disent, mais peut-être il faut essayer de voir le plus possible ce qui est en train de se passer entre nous dans l'amour gratuit qu'il est en train de se renforcer à Avatrinam, la façon que chacun y donne avec sa force, les soldats, avec les prières, avec les aides un peu partout et c'est en train de nous réunir ensemble, c'est vrai qu'ils ont partagé hier, je trouve ça un beau message, le Télim 27 on est le 26 aujourd'hui, mais ce soir et demain on est le 27, vous vous rappelez de ce Télim que selon le Harizal, on devait lire pendant 40 jours depuis Roshrodech Elul et suite jusqu'à Kippour, mais c'est marqué que c'est bien de continuer avec jusqu'à Simchat Torah donc à Simchat Torah on a terminé ce Télim, et là-bas c'est bien marqué les endroits, les problèmes qu'on va avoir, mais ça se termine avec beaucoup d'espoir et le Télim comment il commence ? c'était David Hachem, Uri Ve'ichri, Mimira, Hachem Ma'os Chaya et Mimie Efrad le Kibout Sereim, c'était lui qui a encaissé en premier toutes les images inimaginables les Echol et Bessari, ils sont venus manger notre chair, comme ça il dit le roi David et après il te dit, le roi David te dit qu'il y a le Hamas qui va venir et il te donne même la date à la fin de Sukkot c'est rare, c'est mauvais, mais il termine avec beaucoup d'espoir et c'est cet espoir qu'on doit nous comprendre que si le roi David il a déjà marqué ça et il a déjà vécu ça, regardez un petit peu l'histoire avec Tzikla qu'ils ont kidnappé ces deux femmes et il était obligé, toute la ville ils l'ont accusé parce qu'à cause de lui ils ont brûlé tout le village ils ont kidnappé tout le monde, mais à la fin le roi David en lui-même Télim, comment il termine ? notre mission en ce moment c'est de savoir beaucoup d'espoir et de savoir qu'il va y avoir, si Dieu veut quoi qu'il arrive, une grande réussite, une grande victoire, oui ça c'est sûr combien de temps, qu'est-ce qu'on va devoir traverser pendant ce temps-là, comment ça va se développer c'est pas à nous de rentrer dans ces calculs-là, apparemment personne ne le sait même dans les gouvernements, dans les pays, personne ne sait rien et encore une fois ça prouve qu'à la fin des temps c'est ce qui est marqué qu'on va comprendre La seule appui qu'on a en ce moment, c'est Dieu, on est le 26, on est la journée de Dieu, on se renforce un peu dans l'aïmouna on essaye moins et moins de voir, grâce à Dieu, moi j'ai pas de télé à la maison et je veux pas j'essaye de voir justement, s'il faut voir des informations, c'est l'ardoute, l'abour donner un peu de lumière, un peu de morale, chercher les mariages, des choses, des occasions bien sûr ne pas oublier tout ce qui s'est passé, mais pour notre entourage chacun doit être fort, pour sa femme, pour ses enfants, pour son entourage et si Dieu veut avec cette force-là, comme a dit le roi David on va voir à partir d'aujourd'hui, que des miracles, que des bonnes nouvelles avec beaucoup de force pour les soldats, pour les chefs du gouvernement ils sont tous dans une situation, on est tous dans une situation incroyable mais Enraï aurait mis les mains là, il n'y a pas de mâles qui descendent en haut nous, des fois, on voit les choses mal, mais à la fin, c'est sûr qu'on va les voir bien et j'espère encore aujourd'hui et à la fin, c'est sûr qu'on va voir Amen